Le résultat est excellent, en plus on a passé une journée rocambolesque au niveau du déplacement puisqu'on est arrivé à 6h30 à Bellefort. On est passé de retard, le chauffeur nous a amené d'abord au stade et on est retourné à l'hôtel. Après, sur le match, c'est bien de gagner en se rendant compte qu'on a encore beaucoup de progrès à faire. Je pense que la victoire est logique par rapport à nos occasions, par rapport à notre maîtrise dans le jeu. Mais j'avais dit avant cette journée-là qu'il faudrait attendre 4 matchs pour savoir ce qu'on valait. C'est 3 points, c'est très important. Après, on ne peut pas tirer de plan sur la comète. Mais il y a déjà une bonne base par rapport à l'analyse qu'on doit faire sur les progrès qu'on a réalisés dans certains secteurs de jeu. Mais c'est une bonne entrée en matière et ça va donner de la confiance. Sur le groupe de 18, ce soir, 8 ne connaissaient pas du tout la Ligue 1, 4 ou 5 très peu. Donc ça, c'est important à ce niveau-là. On aurait préféré, comme on l'a dit avec Cédric Canté, rester dans la dynamique de la fin de saison. Malheureusement, Sébastien qui est resté dans cette dynamique de la montée qui vous piège un petit peu ce soir. Quel sentiment vous avez après cette défaite ? Ça avait pourtant bien commencé. De la déception. Parce que je pense que le tournant du match, c'est la balle de 2-0 en première mi-temps. Maintenant, on est tombé sur une équipe vaillante qui n'a jamais lâché le match. Et puis, qui est revenu au score et qui a pris l'avantage. Parce qu'en deuxième mi-temps, on a manqué d'agressivité, d'impact physique, même dans les courses. Qu'est-ce que vous avez dit à vos joueurs ? Le but, c'est de les rassurer ? C'est la première journée, c'est la défense ? Non, mais en première mi-temps, on a montré des choses encourageantes. Mais par contre, en deuxième mi-temps, on a manqué à l'effet d'agressivité. On s'est un peu désunis, au lieu de... On a manqué un peu de sang froid pour bien rester organisé défensivement. Donc c'est là-dessus qu'on va continuer à travailler. Parce que je sais que l'équipe est jeune, qu'elle a une grosse marge de progression. Mais voilà, c'est un constat et il faut faire face.